Autrefois, dans chaque village, il y avait... Je devrais peut-être dire chaque village breton. Autrefois, dans chaque village du pays Bigoudin, il y avait un voleur. Enfin, à Thierry Bilbeuse, il y en avait un. A cette époque, le métier de voleur était considéré comme aussi respectable que n'importe quel autre. C'était même un des plus difficiles à exercer. Il exigeait de nombreuses qualités. Il fallait être à la fois lest et furtif pour pouvoir se glisser dans les passages étroits. Être habile de ses mains pour trafiquer une serrure. Être assez rapide et discret pour échapper en silence et sans laisser de traces. Mais la qualité, la qualité indispensable, la qualité première, celle sans laquelle il aurait été vain de vouloir exercer ce beau métier de voleur, c'était l'honnêteté. En effet, le bon voleur, en ces temps-là, était une sorte de juge de paix. Un juge de paix qui aurait tiré sa légitimité plus d'une certaine tradition de solidarité que d'une loi écrite. Son travail consistait à s'introduire de nuit, et avec la plus grande discrétion, dans une maison aisée. Enfin, un peu moins pauvre que les autres. Au village, à part au château, il n'y avait pas vraiment de riches. Donc, là, il prélevait une tranche de lard dans le charnier, quelques œufs dans le poulailler, une pochée de farine dans le coffre, une andouille dans la cheminée, un torchon ou une vieille chemise dans l'armoire. Ensuite, il allait, toujours de nuit, et avec autant de discrétion, redistribuer son butin dans les maisons les plus pauvres. Jamais il ne se trompait. Il connaissait parfaitement les besoins de chacun et savait où les prélèvements ne feraient pas de manque. Il ne gardait pour lui que le strict nécessaire. Jamais, au grand jamais, il ne prenait ni or ni argent. Et cela, pour une raison bien simple, c'est qu'à Kéril Bilbeuse, il n'y en avait pas très peu. Bien sûr, tout le monde dans le village savait qui il était, mais tous feignaient de l'ignorer. Il ne serait venu à l'idée de personne d'aller le remercier. Et encore moins l'une des victimes d'aller se plaindre. Même le curé de la paroisse pensait, sans trop opposer l'avouer bien sûr, que ça valait mieux que la charité. Non pas que la charité soit mauvaise en soi, non. Elle risque d'apporter de l'orgueil à celui qui donne et d'humilier inutilement celui qui reçoit. Notre voleur était en somme considéré comme un ange de la redistribution. Cependant, il arriva un jour qu'une des portes du mâle noir de Kéril Bilbeuse fut fracturée. Le coffre-fort percé au chalumeau, les papiers dispersés sur le sol, l'argent du baron dérobé ainsi que les bijoux de la baronne. Pour un cas aussi grave et surtout inhabituel, le baron se décida à aller en ville porter plainte à la gendarmerie. Deux représentants de l'ordre sont venus au village, constater les fractions et le percement du coffre. Une brève enquête de voisinage leur a appris qu'il y avait bien un voleur dans le village, mais que ça ne pouvait en aucun cas être lui coupable. Même monsieur le curé et monsieur le baron en personne témoignèrent de l'honnêteté de leur voleur. Peine perdue, le brigadier à grosse moustache décida que ce coupable potentiel ferait très bien l'affaire et que l'enquête avait été rondement menée. Notre homme fut emmené en ville et mis en prison. Et il arriva à quelque temps de là qu'une autre riche demeure des environs fut cambriolée de la même manière. Le coupable fut bientôt arrêté en possession de l'argent et des bijoux et il fut bien obligé d'avouer. Après un court interrogatoire, dont je ne peux ni ne dois vous révéler les méthodes, il finit par reconnaître aussi le vol de Kerry Bilbeuse. Notre voleur, le voleur, le voleur honnête, le voleur de Kerry Bilbeuse, fut reconnu innocent. Il allait donc pouvoir sortir de prison. Enfin, il aurait pu, si entre temps, malheureusement, il n'était mort de honte et de chagrin dans son cachot. On dit dans le pays que le voleur de Kerry Bilbeuse fut le dernier bon voleur. Depuis, les voleurs en sont tous des canailles et des gibiers de potence. Et il paraît même qu'on en trouve dans les sphères les plus hautes de la société. ... ... ... ... ... ...